Salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur FIFA 23 pour un petit tuto. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Du coup, je vais vous montrer comment recruter les prochains grands joueurs. Par exemple, quand Ronaldo part à la retraite, sachez que le jeu recrée un nouveau Ronaldo. Il n'aura pas forcément les mêmes caractéristiques que le vrai joueur, mais il sera une superstar comme lui. Du coup, pour vous montrer, j'ai lancé une carrière joueur pour être sûr qu'il soit à la retraite. Du coup, je lance une carrière joueur, je le mets à la retraite. Mais sinon, en carrière manager classique, c'est la même chose. Il faut juste que le joueur parte en retraite. On va prendre Valence, ils ont beaucoup d'argent. Du coup, je vais vous expliquer comment recruter le prochain Messi, le prochain Ronaldo. Zlatan, parce que je vous dis des joueurs qui sont proches de la retraite, qui peuvent vous servir dans vos prochaines carrières. Ribéry. Mais je ne sais pas si Ribéry vont le faire aussi fort, du coup. Vu que maintenant, il n'est pas très très fort. Donc là, je suis avec une carrière joueur, mais le principe est le même. Donc, quand vous savez que votre joueur que vous voulez, par exemple, en l'occurrence, Ronaldo a pris sa retraite, il suffit de faire transfert. Alors, vous faites transfert, recherchez joueur. Là, vous savez que Ronaldo, quand il a pris sa retraite, il jouait en Angleterre. Donc, vous cherchez un Portugais qui joue attaquant et qui a entre 16 et 23 ans. 16 et 23 ans. Non, pas en Allemagne. Non, c'est toujours pas. Hop, hop, en première ligue. Et normalement, il va vous trouver une pépite. Voilà. Donc, lui, c'est le prochain Ronaldo. Voyeur à son prix, de toute façon, 82 millions. 83, il est très rapide. Donc, on ne va même pas pouvoir le recruter, il peut devenir spécial. Et pour être sûr que c'est lui, il faut que vous vérifiez la date de naissance. Mais là, je suis quasiment sûr. Donc, pour voir ça, dans celui-là, comment on fait déjà ? Alors là, c'est une bonne question. Gestion d'équipe, accueil équipe. Comment on fait déjà pour voir l'âge des joueurs dans celui-là ? Historique, recruteur, histoire des transferts, bureau, finance, ma carrière, stade des joueurs. Modifier joueur. Voilà, il faut faire modifier joueur. En Angleterre. Je n'ai pas fait attention dans quelle clé il était. Oh, la boulette, ça va être long. Du coup, il est dans quelle équipe ? Du coup, c'est très simple. Une fois que vous avez repéré le joueur que vous vouliez, il suffit d'attendre qu'il prend sa retraite. Très important, il faut retenir dans quel championnat il arrête. Comme ça, ça vous permet de rechercher. Donc, c'est Daniel Pereira. Il est à Bormous. Donc, après, dans personnaliser, modifier joueur. On va aller en Angleterre à Bormous. Je ne sais pas si on va voir les finances, du coup, pour le recruter. Allemagne, France, Angleterre, Arsenal. Putain, ce n'est même pas pour ordre d'alphabétique, c'est chiant. Brighton, Brentford, Bormous. Daniel Pereira, il est où ? Il va être dans les derniers, forcément. Donc, il est là. Hop. On regarde sa date de naissance, 5 février. Là, je vais aller sur Internet parce que je ne vous cache pas que je ne connais pas l'anniversaire de Ronaldo. Je ne suis pas un ultra fan, donc je ne peux pas vous dire. Donc, j'ai tapé sur Internet. Il est né le 5 février 1985. Donc, c'est bien le prochain Ronaldo qui a Régène, en fait. Du coup, on va le recruter, comme ça, ça va être intéressant. Enfin, si on peut, parce que vu le budget qu'il coûte. Oh oui, 120 millions. On va mettre tout le budget, plus un gros joueur. Comme ça, Ronaldo qui recrute son futur Ronaldo. Échange de joueurs. Qui sait qu'on pourrait leur mettre ? 21. 9. Putain, il n'y a rien. 9. Putain, il n'y a rien Valence. 20 millions. Je pense qu'on ne va même pas pouvoir le recruter tellement qu'il est cher. 32, José Gaïa. Et 70. On met tout. Ça fait 100 millions. Ah, ils ont accepté. Donc, tac, on négocie. Crucial. Bah oui, tu m'étonnes, il est déjà très fort. Il a 83 à 21 ans. 5 ans. Accepté. En vrai, je ne pense pas que Cristiano. Ah, je ne peux même pas lui proposer un gros salaire, donc c'est mort. Ah, je ne vais même pas pouvoir le signer. Bon, bah, ce n'est pas grave. Je ne pense pas que Ronaldo fasse une carrière d'entraîneur. Enfin bref. Du coup, j'espère que j'ai été assez clair. Pour recruter le prochain Ronaldo ou Messi ou Zlatan ou Di Maria, n'importe. Il faut attendre qu'il prenne sa retraite. Quand il a marqué, il raccroche les crampons en fin de saison. Il faut surtout retenir dans quel championnat il arrête. Là, par exemple, Ronaldo, en l'occurrence, il a arrêté. Il était en première ligue. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller dans Recherche, la saison suivante. Dans Recherche, une fois qu'il a pris sa retraite, dans Recherche, vous mettez son poste. Ce sera le même poste. Sa nationalité. Le championnat où il a... Le dernier championnat où il a joué. Et son âge, entre 16 et 23 ans. Et normalement, vous allez le trouver forcément. Donc, j'espère que ça a été clair. Pour Zlatan, par exemple, admettons, il prend sa retraite. Il est au Milan AC. Donc, le principe est le même. Vous allez dans Rechercher, Attaquant, Buteur. Vous mettez... Là, on ne va pas le trouver parce qu'il est encore en activité. Mais vous mettez Suédois. Entre 16 et 23 ans. Et on sait qu'il a arrêté en Italie. Vous mettez Italie et en Serie A. Donc là, quand vous allez le chercher, vous allez le trouver. Là, on ne va pas le trouver parce que... Là, c'est un autre joueur. Mais ce n'est pas lui. On ne va pas le trouver parce qu'il n'a pas pris sa retraite. Mais le principe est le même. Du coup, il faut bien repérer les joueurs quand ils prennent leur retraite. Dans quel championnat ils arrêtent. Et ensuite, il faut juste rechercher le même poste. La même nationalité est de l'âge d'entre 16 et 23 ans. Et normalement, vous trouvez votre futur grand joueur. Donc j'espère que ça a été clair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501